Ensuite, trouver une ou plusieurs illustrations à intégrer dans le cœur de l'article, dans le corps de l'article. Mon article est un peu tristou, là, parce qu'il n'a pas d'illustration. Donc, ça pourrait être intéressant d'y implémenter des illustrations. Je vous rappelle que ces illustrations, elles doivent être absolument Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez le droit de les utiliser, de les exploiter. Alors, pour ça, vous pouvez aller sur Pixabay, par exemple, qui est un site qui vous propose des images gratuites et libres de droit si vous ne souhaitez pas payer une bibliothèque en ligne. Ici, je vous renvoie également à mon cours sur écrire un article de blog où je vous ai mis, en troisième partie, ici, un lien vers une bibliothèque d'images. Donc, en fait, quand vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers toute une liste de sites qui vous proposent des images gratuites, libres de droit et exploitables, du coup, sans avoir besoin de payer. Voilà, toutes ces images vous permettront d'illustrer votre article. Il faut savoir que les images vont représenter, d'une part, votre call to action, c'est-à-dire que ça va pousser la cible à cliquer. Il s'intéresse au titre, il voit l'image, tout est en cohérence, c'est super, ça l'intéresse, ça a vraiment l'air de répondre à son besoin, donc il va cliquer dessus. Mais ça va également permettre d'aérer votre article, d'améliorer sa lisibilité. J'ai sourcé des images qui sont en lien avec le burn-out, j'ai cliqué sur dépression. Ça m'a donné une série d'images en lien avec la dépression, donc le burn-out. J'ai également sélectionné une série d'images en lien avec la liberté. Donc, je récupère toutes ces photos et puis on se retrouve pour les images d'illustration dans mon article. Donc, ça y est, j'ai téléchargé les différentes images qui vont me permettre d'illustrer mon article. Je vais en uploader une avec vous, comme ça, ça permet de faire un petit rappel rapide. C'est très simple sur WordPress. Je ne sais pas, alors je pense que je ne peux pas zoomer. Donc, comment ça fonctionne sur la dernière version de WordPress, quand vous écrivez du contenu ? En fait, ce contenu, il fonctionne par bloc. Donc, vous allez créer un bloc de texte, vous allez créer un bloc de titre, vous allez créer un bloc images, etc. À chaque fois que vous appuyez sur Entrée, ça vous crée un nouveau bloc. Voilà, donc là, par exemple, ici, j'ai deux blocs. Je vais d'ailleurs en supprimer un des deux, parce que ça ne me sert à rien. Donc là, j'ai un bloc. J'ai un petit plus, ici, qui s'affiche. Et quand je clique sur le petit plus, en fait, il me propose différents items. Donc, du saut de page, du contenu embarqué, un paragraphe, un titre, etc. Moi, je vais cliquer sur Images, évidemment. Images, et là, il va me proposer, en fait, d'avoir accès à ma bibliothèque de médias. Je vous rappelle que dans WordPress, si vous voulez intégrer une image en ligne, soit il faut qu'elle soit déjà référencée sur un serveur, dans un lien, et vous copiez le lien, et ça va l'afficher. Ou alors, vous l'intégrez directement dans votre bibliothèque de médias. Vous l'uploadez dans votre bibliothèque, et ensuite, vous pouvez l'exploiter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader toutes les images que j'ai préalablement récupérées. Vous pouvez cliquer sur Téléverser. Voilà, donc Téléverser va vous permettre de récupérer toutes les images. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Bibliothèque de médias et Téléverser un fichier. Voilà. Je vais le faire directement dans la bibliothèque de médias, parce que ce sera plus simple, et je pourrais passer directement sur l'onglet Bibliothèque juste après. Donc, je sélectionne mes fichiers. Voilà. Du coup, ça va aller charger, ça va charger l'intégralité de mes images. Donc, une fois que c'est fait, après, je clique sur l'image qui me convient. Donc, ici, par exemple, je fais Sélectionner. Voilà. Et du coup, l'image va s'afficher à l'intérieur de mon article. Alors, je peux la réduire. Je peux modifier l'apparence du texte. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça sur toutes les images qui vont permettre d'illustrer votre article. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Et puis, on va se retrouver juste après, une fois que j'aurai intégré toutes les images. Et vous pouvez le faire également de votre côté. Donc, voilà. Je viens de poster les différentes photos et les différentes images d'illustration de mon article. On les retrouve ici. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Donc, par exemple, ici, je parle, je relate de mon expérience. Donc, c'est le lien que j'ai eu avec une personne qui a vécu le burn-out. Donc, du coup, je vais illustrer plutôt avec ce type d'image. Et ensuite, je donne des conseils. Donc, dans le cadre des conseils, voilà. Comprendre son corps. Je vais plus être sur des images illustratives. Toujours dans la nature, dans quelque chose de positif. La séparation entre la vie privée et professionnelle. Ou encore, prendre des vacances. Une fois que ça, c'est fait, je vais intégrer mon titre. Vous avez vu que ça, détecter les signes de burn-out en confinement, c'était le titre initial quand j'ai écrit, en fait, mon article. Ensuite, je me suis basé sur les différents types de titres ou les différentes recommandations de titres que je vous ai données préalablement dans la vidéo. Et du coup, ça m'a permis de modifier mon titre. Protégez-vous du burn-out en confinement. Donc, je vais retourner sur mon plan. Là, mon plan, donc, la mise en forme. Trouver une ou plusieurs illustrations à intégrer dans le corps de mon article. Ça, c'est fait. Définir une image de référence. Eh bien, on va le faire tout de suite. Donc, définir une image de référence. Je vais... Donc, c'est ici, en fait, pour définir une image de référence. C'est dans Featured Images. Voilà, c'est à droite. Donc, Featured Images. Et là, définir l'image de mise en avant. Donc là, définir l'image de mise en avant. Je vais prendre celle-là. On va voir ce que ça va donner. Puis, on testera après. Alors, hop, je clique sur définir l'image de mise en avant. Donc, l'image fait partie de l'article. Alors, pour voir si cette image est active, il faut que mon article soit publié et que j'ai une page qui permette de référencer l'intégralité de mes articles de blog. Je ferai un topo à la fin là-dessus sur comment regarder, vérifier que l'image de l'article est bien affichée. Dans notre article, donc, on a pas mal avancé. On a pas mal fait de choses. Donc, je vais pouvoir surligner, définir une image clé de référence. Alors, on va terminer la partie mise en forme par une partie qui est importante. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, les métadescriptions. En gros, on va spécifier à WordPress, au sein de l'article, les différents types de contenus qu'on lui injecte, ce qui va aider, en fait, à améliorer le référencement. Mais avant de commencer sur cette partie, c'est important, du coup, que je fasse un point sur les langages de programmation ou les langages du web, et notamment le fonctionnement d'un site web. Je vous ai fait un schéma qui reprend, mais vraiment dans les grandes lignes, de manière extrêmement simplifiée, le principe d'Internet. Donc, lorsque vous cherchez un site ou lorsque vous vous connectez à un site, Internet va vous envoyer les informations. Internet, le serveur source, va vous envoyer les informations. Elles vont être réceptionnées par votre ordinateur et ensuite, elles vont être récupérées et interprétées par votre navigateur. Et c'est votre navigateur qui va rendre ces informations accessibles et lisibles. Le navigateur va interpréter plusieurs langages. Il va interpréter des langages qui vont être plutôt liés à la mise en forme de votre site, notamment le HTML et le CSS. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et il va également interpréter d'autres langages, type JavaScript ou langages serveurs comme le PHP. Ces différents langages vont permettre d'agencer votre site et puis d'avoir toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour que le site fonctionne bien et s'affiche correctement. Alors, passons maintenant sur la partie HTML. En fait, le HTML et le CSS, le CSS, lui, c'est plutôt ce qui va définir la mise en forme de votre site. Donc là, par exemple, ici, CSS, Cascading Steal Sheet, c'est ce qui va mettre en place le fait que votre texte soit gros, soit petit, le fait que vous ayez un bandeau gris, etc. Et le HTML, lui, va donner les propriétés de votre contenu. Donc, il va définir, par exemple, si votre contenu est un texte, si c'est un titre, si c'est un titre de quel niveau il est, est-ce que c'est un titre principal, en ces cas-là, on appelle ça un titre de niveau 1, est-ce que c'est un titre secondaire, de niveau 2 ou 3, est-ce que c'est un paragraphe, donc que ça correspond au corps du texte, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un lien externe, etc. Ce langage-là, il est défini par un système de balises, c'est-à-dire, en fait, que mon contenu, par exemple, mon chat est grincheux, ceci est un texte, je vais l'entourer de deux balises. Ces deux balises, en fait, ce sont des balises P pour paragraphe. Voilà, je vous montre ici la structure du contenu HTML, enfin, la structure, la syntaxe, pardon, du HTML. Alors, dans WordPress, on n'aura pas nécessairement besoin de maîtriser le HTML sur le bout des doigts, néanmoins, il va bien falloir comprendre son fonctionnement, puisque ça va nous aider pour optimiser le référencement de notre article. Je reviens donc sur mon article. Ici, en fait, sur cet article, on a un certain nombre de choses. On a du texte, on a des titres, on a des indicatifs, par exemple, ça, c'est une thématique, santé au travail, mais on a aussi une dernière chose, enfin, on a deux dernières choses, en fait. On a des images, les images qui permettent d'illustrer mon article, et tout en bas, on a également ce qu'on appelle des backlinks, ou des rétro-liens qui renvoient vers les références que j'ai utilisées pour saisir, pour écrire cet article. Donc, si on bascule, d'ailleurs, sur une fonctionnalité de WordPress, tout à droite, les trois petits points, vous n'êtes pas obligés de le faire en même temps que moi, mais je vais vous montrer. Je vais cliquer dessus, là, il va me proposer une série de menus, et il va me proposer un truc qui est assez intéressant, il va me proposer l'éditeur de code, le code éditeur. Je vais grossir un petit peu, voilà. Code éditeur qui se trouve juste ici. Si je clique dessus, en fait, ça va m'afficher mon article avec les balises HTML qui sont associées. Voilà, donc on a nos paragraphes, qu'on reconnaît bien ici. On a nos images qui sont ici. Là, on voit que j'ai inséré une image qui me provient de la bibliothèque Média. En fait, on va intervenir dans ces balises directement dans le corps de notre article. Voilà, donc je vais enlever ça pour ceux qui ont d'ores et déjà la nausée. Alors, ici, on a le titre de l'article. Le titre de l'article, il n'est pas à modifier puisqu'en fait, WordPress identifie automatiquement que ceci est le titre. Donc, je n'ai rien à faire dessus. Ensuite, il identifie automatiquement que j'écris des paragraphes. D'ailleurs, vous voyez, quand je clique ici, c'est automatiquement écrit. C'est un paragraphe. On reviendra après sur témoignage et santé au travail qui ne sont pas vraiment des titres et pas vraiment des paragraphes. En fait, santé au travail, ça serait plutôt considéré comme une thématique de mon article. Témoignage, ça serait plutôt considéré comme un mot-clé. Alors, on va basculer ici sur voici les 5 conseils clés pour éviter le burn-out. Ici, je peux avoir donc un titre, par exemple, de niveau 2. En imaginant que le titre de niveau 1, c'est le titre principal de votre article, vous allez pouvoir le mettre en forme. Donc là, par exemple, je peux le mettre en gras. Ici, du coup, après, je vais mettre les 5 conseils clés. Je vais les mettre, je vais les indiquer en titre de niveau 3, par exemple. Titre de niveau 3. Voilà. Donc, premièrement, comprendre son corps. Et après, je vais affecter mon titre de niveau 3 à tous les conseils, à toutes les préconisations. Donc, globalement, j'ai édité tous les titres de mon article. Donc, maintenant, par exemple, témoignage, c'est effectivement un mot-clé, mais par exemple, ici, je touche sur la partie témoignage. Donc, je pourrais dire mon témoignage et en faire un titre de niveau 2. hop, tac, voilà. Voilà. Donc, j'ai mon témoignage, toute la première partie de mon article. Ensuite, le titre de niveau 2, mes 5 conseils clés pour éviter le burn-out. Et ensuite, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Là, mon article, il arrive à une structure qui est correcte. On a une véritable arborescence et tout ça s'inscrit correctement. Tout ça est plutôt SEO-friendly. Alors, maintenant, on va travailler sur la partie images puisqu'il n'y a pas que les textes sur lesquels on peut affecter des métadescriptions. Il y a également les images. Donc, pour les images, pour affecter des métadescriptions dans les images, comment ça fonctionne ? En fait, lorsque vous cliquez sur votre image, vous allez avoir ici l'onglet bloc. Et dans l'onglet bloc, vous allez avoir tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de définir les propriétés de votre image. Alors, ici, par exemple, on va avoir le style. Le style va me permettre de définir la forme de mon image. On va avoir également un texte alternatif. Le texte alternatif, il a plusieurs utilités. Le premier, en fait, c'est qu'il va, lorsque l'image ne s'affiche pas, pour x ou y raison, il va s'afficher. Le texte alternatif va s'afficher. En l'occurrence, si, par exemple, je travaille sur un graphique et que je fais référence à mon graphique à l'intérieur de mon article de blog, si l'image de ce graphique ne s'affiche pas, le texte alternatif aura toute sa pertinence parce que ça va décrire textuellement ce que montrait mon graphique. Et donc, du coup, ça ne va pas entraver l'utilisateur à la bonne compréhension de l'article. Alors, il y a également la partie accessibilité à l'informatique pour tous et notamment pour les malvoyants qui vont avoir un assistant vocal qui va lire à voix haute le texte de l'article. Ça permettra même à un malvoyant de pouvoir avoir l'information en lien avec l'image. collaborateur en burn-out. Voilà. Alors ensuite, on a image size. Donc ça, c'est la taille de votre image. Si vous la modifiez, ça va modifier directement ici dans votre article. Alors ensuite, title attribute. Donc ça, c'est pour décrire le rôle de votre image à l'intérieur de votre article. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est une image illustration. Et ensuite, on a un CSS additionnel si vraiment on veut modifier la mise en forme. Ici, ça ne nous est pas utile en sachant qu'il faut écrire le CSS à la main. À partir du moment où vous voudrez travailler sur la mise en forme de manière plus poussée sans avoir besoin d'écrire de CSS, on utilisera des constructeurs de pages et il est possible que je refasse une vidéo là-dessus. Les métadescriptions ne sont pas les seules parce qu'ici, en fait, j'ai les métadescriptions associées à mon image. Mais je peux aller plus loin dans les métadescriptions de mon image en allant directement dans les propriétés directes de mon image. Pour ça, je clique sur mon image. Je vais aller dans Replace. Je vais aller ici dans l'Open Media Library. Donc, je clique dessus et ça va m'envoyer en fait à la librairie où j'ai téléchargé mon ou mes fichiers. Je vais cliquer dessus et en l'occurrence, ici, je vais avoir tout un tas de choses, notamment le texte alternatif, la légende et une description. La description et le texte alternatif, c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire que c'est deux balises différentes, mais ça va donner une description de l'image. Donc là, ici, je peux le préciser, et femme en plein burn-out. Voilà. La légende, elle va avoir pour rôle en fait d'afficher un sous-titre à votre image. D'accord ? Donc, voilà, vous pouvez la mettre ou vous pouvez ne pas la mettre. Souvent, si vous souhaitez y indiquer une référence, par exemple, la référence du photographe ou la source de cette image, par exemple, là, je peux mettre source Pixabay. Ça va mettre en légende le fait que cette image vient de Pixabay. Et texte alternatif, le but de cette image, donc image d'illustration. Voilà. Je peux mettre le titre, ici, donc femme burn-out Pixabay. Ça me va bien. Je vais garder le titre tel qu'il est. Et donc là, j'ai terminé de remplir les informations sur la méta-donnée de mon image. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un petit peu fastidieux quand même de faire tout ça. Oui, seulement, en réalisant tout ça, lorsque le robot Google va éplucher votre titre en détail et qu'il voit que votre arborescence est cohérente et qu'il voit que vous avez une véritable hiérarchisation des contenus dans votre site, ça va considérablement améliorer le référencement et du coup, un peu de travail pour beaucoup de résultats, c'est quand même non négligeable. Ici, j'ai mis les liens en source à la fin de mon article. Alors, ça, c'est ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on écrit un article classique ou lorsqu'on écrit un dossier qu'on souhaite présenter à son supérieur ou à son prof. sur Internet, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de préciser les sources à la fin de l'article tout simplement parce que vous pouvez tout à fait les préciser directement dans votre dans votre article et là, là, j'ai mis en fait un lien hypertexte qui me renvoie directement vers le l'ouvrage auquel je fais références. Alors, on va voir ici comment on fait du coup pour créer un lien à l'intérieur d'un texte. C'est très simple, ça se fait très facilement. Là, par exemple, dans les sources à la fin de mon article, j'ai mis deux articles introduction à la communication non violente et j'ai mis également circulaire du ministère du travail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper cette partie-là du texte, donc le Wikipédia, donc wikipédia.org sur la communication non violente, je clique droit et je fais couper. Ça va m'afficher du coup uniquement mon titre introduction à la communication non violente et à ce moment-là, je vais sélectionner cet élément-là et là, je vais demander donc ici, le maillon, je vais demander à construire un nouveau lien et là, je vais saisir l'URL, donc je vais coller mon URL ici, je fais entrer, voilà, et ça va tout simplement en fait, me créer un lien qui soit cliquable, ce qu'on appelle un link forward et du coup, ces links forward, donc ces liens qu'on renvoie vers les sources, donnent plus de légitimité à mon article, ça améliore la légitimité puisque je me base sur d'autres articles et d'autres écrits et en plus de ça, ça va également améliorer le référencement puisque ça va créer un maillage qu'on appelle le maillage externe. Donc ici, je vais faire pareil avec la circulaire du ministère du travail, je clique droit, hop, je sélectionne, je prends le lien, hop, voilà, tac, et voilà. On va donc pouvoir passer à la suite de ce cours.